Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer les bases et la vue d'ensemble de AG Open GPS. Donc AG Open GPS est un logiciel libre et gratuit et open source de guidage agricole. Vous pouvez le télécharger et l'installer sur votre PC ou votre tablette Windows en cliquant sur le lien ici ou sur le lien dans la description de la vidéo. Pour faire fonctionner AG Open GPS, la première chose est qu'il vous faut une source de données GPS. Donc pour cela vous pouvez acheter une carte GPS sur internet. La carte la plus utilisée et qui est recommandée par la communauté AG Open GPS actuellement est la carte Arduino Simple, c'est celle-ci. C'est une petite carte qui contient la plus du Blox F9P, qui est une des plus performantes du marché. Elle se connecte via un port USB à votre tablette et elle est également connectée via un câble à une antenne GPS. Vous pouvez acheter les deux ensemble sur le site d'ArduSimple, description, lien dans la description de la vidéo. Donc pour obtenir vos données GPS vous connectez cette plus. Le problème c'est qu'à partir de ce moment-là vous aurez une précision GPS. Pour faire bref les signaux GPS lorsqu'ils traversent la couche de l'atmosphère terrestre sont déformés et ils vont vous donner une précision un peu aléatoire à plusieurs mètres près. Donc pour corriger cela on a besoin de recevoir des corrections. Les corrections les plus connues sont les corrections RTK. Donc pour obtenir des corrections RTK il y a deux possibilités. Soit il faut installer une base chez soi avec une deuxième puce de ce type là, une deuxième antenne qui va pouvoir rester un positionnement fixe et vous envoyer des corrections RTK via radio à votre tablette ou via internet. Pour ceux qui sont en France il y a le réseau Santiped qui permet de partager sa base avec d'autres voisins ou alors d'utiliser je pense gratuitement la base d'autres voisins. Dans mon cas j'ai décidé de souscrire un service de correction externe via internet. Donc c'est à dire que lorsque ma tablette est connectée à internet je peux recevoir les corrections RTK. Donc je connecte ma puce GPS Arduino Simple à ma tablette via le port USB et je connecte ma tablette à internet et à partir de ce moment là j'ai une précision RTK c'est à dire une précision centimétrique. Dès lors je peux utiliser AG Open GPS, les fonctionnalités comme le guidage de lignes parallèles, le guidage de lignes en courbe, la création de champs, de tournières, de bordures, etc. Si vous voulez aller plus loin il y a aussi la partie autoguidage. Donc la partie autoguidage va vous permettre de faire contrôler la direction de votre véhicule agricole par AG Open GPS et un petit module électronique. Pour cela vous pouvez soit utiliser un moteur électrique 12 volts que vous allez venir connecter à votre volant et qui va permettre de tourner à gauche et à droite plutôt que vous manuellement. Ou alors vous pouvez utiliser une électrovanne qui va se connecter directement sur le vérin de la direction et qui va envoyer l'huile du bon côté du vérin pour vous tourner à droite ou à gauche. Pour l'autoguidage on a plusieurs parties, plusieurs éléments. Donc les éléments sont ici. D'abord on a le PCB. Le PCB c'est un circuit imprimé. Donc les plans du circuit imprimé sont disponibles gratuitement sur le forum de la communauté AG Open GPS. Vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo. Il y a plusieurs différents dessins de PCB. car comme c'est open source tout le monde peut partager son dessin. Moi personnellement j'ai pris le schéma PCB de Copoy qui est un utilisateur qui a dessiné cette carte électronique qui est très compacte. C'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser. Maintenant le désavantage c'est que lorsque vous allez souder les composants dessus ça va être beaucoup plus délicat. Vous allez devoir faire attention de ne pas avoir de court circuit entre deux composants. Donc on a la petite puce Arduino ici qui est un microcontrôleur qui va se connecter à votre tablette via un câble USB et qui au travers du PCD va pouvoir aller lire des informations comme l'angle de braquage de votre tracteur. Donc sur votre tracteur vous devez installer un capteur d'angle de roue. C'est un potentiomètre qui va permettre de calculer l'angle de braquage de votre essieu. Donc c'est un bel potentiomètre qui va envoyer une tension ici sur un port en entrée du circuit imprimé. La puce électronique va lire la valeur de la tension et va la convertir en une valeur numérique qui va être ensuite envoyée à GOpenGPS pour connecter l'angle de braquage. La puce GPS va aussi recevoir l'information de la GOpenGPS pour la transmettre au contrôleur moteur qui va pouvoir actionner la direction du tracteur. Le contrôleur moteur sur base de l'information qui va recevoir de la puce électronique va savoir s'il doit faire aller votre direction à droite ou à gauche et s'il doit faire actionner le moteur ou l'électrovanne rapidement ou pas. Donc au plus proche votre essieu, votre angle de braquage de l'essieu et de l'angle de braquage désiré, donc l'angle de braquage pour obtenir la bonne position GPS, au moins fort l'électrovanne va s'ouvrir ou le moteur va tourner. Au plus il y a une grotte différente, au plus vite ça va tourner. Donc dans mon cas j'utilise un moteur 12V qui est connecté à mon volant. Donc au plus je suis éloigné, au plus vite le moteur tourne et vous allez voir le moteur tourne à droite ou à gauche pour corriger en permanence la direction du tracteur. Donc voici une vue de tout près des différents composants. Donc d'abord le circuit imprimé sur lequel on a l'Arduino ainsi qu'un convertisseur de signal analogique. Donc c'est ici que vous allez connecter votre potentiomètre du capteur d'angle de braquage. Ici vous connectez votre arrivée 12V du tracteur pour alimenter le circuit imprimé. Alors ici c'est la carte contrôleur moteur. Donc vous pouvez voir qu'elle est reliée au circuit imprimé par ces trois fils. C'est ces trois fils qui vont nous transmettre l'information, c'est-à-dire direction et intensité de courant à envoyer. Donc la carte électronique contrôleur moteur reçoit du courant ici 12V et en sortie elle sera connectée à votre moteur 12V ou à votre électrovanne. Et elle va envoyer une certaine tension pour le faire tourner plus vite ou moins vite. Et elle va inverser les polarités pour le faire tourner à droite ou à gauche. Alors ce que je peux encore vous dire pour terminer cette petite vidéo sur les bases d'AgeOpenGPS, c'est que si vous êtes à la recherche d'un système plug and play, c'est-à-dire un système que vous achetez, que vous venez déposer dans votre tracteur, que vous branchez et qui fonctionne, AgeOpenGPS n'est pas fait pour vous. En tout cas pour le moment le produit n'est pas du tout prêt pour ça. La documentation n'est pas très très complète. Donc si vous voulez vous lancer là-dedans, il faudra comprendre en partie comment ça fonctionne. Essayez de se débrouiller un peu avec de l'électronique, de l'électricité, de l'informatique. Donc vous allez avoir des heures à passer pour essayer de débroussailler un peu tout ça parce qu'au début c'est très très flou. Sinon, je vais essayer de vous mettre un maximum de liens intéressants dans la description de la vidéo. Donc le lien vers le forum de discussion AgeOpenGPS officiel, le lien vers le GitHub qui contient le code source et d'autres petits trucs intéressants. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter pour me dire qu'est-ce qui vous a plu, si vous avez des questions. Moi ce que je vais essayer de faire, c'est quand j'ai fini de configurer mon tracteur, de faire un petit tour de l'ensemble, de la fixation moteur, du capteur de roue, des différentes puces électroniques et de la tablette, le tout installé, faire un petit tour comme ça complet du tracteur, si vous avez une meilleure vue en pratique de ce que ça donne. Et sinon, si vous avez d'autres questions sur des sujets plus spécifiques et tout ça, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je vous répondrai. Ah oui, si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce « j'aime » en dessous de la vidéo. Merci.